Un puissant arbre céleste qui soutient ceux d'en haut et ceux d'en bas. Les soixante-dix branches sont les soixante-dix princes qui sont nommés sur les soixante-dix nations du monde. Lorsque leur temps de domination arrive, ils veulent détruire le tronc de l'arbre, qui règne sur les enfants d'Israël. D'autre part, lorsque la domination du tronc les atteint, il veut les garder et organiser la paix entre eux tous. On dit que c'est comme le Saint, béni soit-il, qui garde tout et ne veut pas détruire complètement les nations comme il avait voulu le faire lorsqu'il dominait. Rabbi Ozy se tourne vers le verset « J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil, et voici, tout n'est que vanité et recherche du vent ». Dans un dialogue avec Rabbi Chimon, il nous est dit que la bonne action d'un homme se transforme en un souffle qui devient un avocat devant Dieu, mais que sa mauvaise action se transforme en un souffle qui brise son esprit. Le souffle sacré de la bonne action conduit la personne lorsque son âme la quitte, et l'élève jusqu'à la place de la gloire au-dessus, et est présent pour l'allier dans le lien de la vie. Rabbi Chimon dit que lorsque le Saint Temple a été construit en bas, il était basé sur le jugement et la colère, mais dans les temps à venir, Dieu le perfectionnera à un niveau différent, plus élevé, appelé « Droiture ». 315 Rabbi Chimon a dit, « Il y a un grand et fort arbre céleste, qui est à y rampine. » Ceux d'en haut et ceux d'en bas sont soutenus par lui, et il est bordé par douze frontières diagonales, qui sont les quatre séphirotes, Z, Gura, Tiferet, et Malkoute, chacun comportant trois colonnes. Il est renforcé par les quatre directions du monde, qui sont Z, Gura, Tiferet et Malkoute, qui sont attachées à leur place. 70 branches, qui sont les 70 princes nommées sur les 70 nations du monde, s'élèvent en elles et sont nourries par elles. C'est à partir du centre de ses racines qu'ils se nourrissent tout autour, et ils sont les branches qui se trouvent dans l'arbre. 316 Lorsque le temps de la domination arrive pour chaque branche, elles veulent toutes détruire complètement le tronc de l'arbre, qui est le pilier des branches, qui domine sur les Israels qui sont joints à lui. Et lorsque la domination du tronc de l'arbre arrive jusqu'à eux, qui sont la portion d'Israël, il veut les garder, et organiser la paix entre eux tous. Dans ce but, 70 bœufs sont offerts pendant Soukho, la fête des cabanes, pour apporter la paix parmi les 70 branches de l'arbre, qui sont les sept anges patronaux des nations du monde. 317 A ce sujet, il est dit, qui est comme toi parmi les puissants, Hebe, Elim, Hashem. Quelle est la signification de Elim, arbre, comme il est écrit, car tu auras honte des chaînes sacrées, Hebe, Elim, sur lesquelles tu as fixé tes désirs. Car ils adoraient une image qui était gravée sur cet arbre. Qui est comme toi, pour faire comme toi et avoir de la miséricorde pour tous. Qui est comme toi, dans tout l'entourage de l'arbre, même s'il domine, il garde tout. Il garde tout le reste et ne désire pas les détruire complètement, comme il voulait le faire quand il dominait. Qui est comme toi, glorieux dans la sainteté signifie qu'il est glorieux avec la puissance supérieure, qui est appelé sainteté. En vérité, il est glorieux dans la sainteté, qui est le mochin de Binah et qui est appelé la force d'Hachem, et l'agrément d'Hachem. Et nous avons ainsi expliqué les mots. 318 Qui est comme toi parmi les puissants, Hashem. Rabbi Ozi a ouvert la discussion avec le verset, j'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil, et voici que tout n'est que vanité et recherche du vent. Il demande, comment le roi Salomon, qui était plus grand par sa sagesse que tous les autres peuples du monde, a-t-il pu dire que toutes les œuvres sont vanité et courses au vent ? Est-il possible que l'acte de justice soit aussi une vanité et une recherche du vent ? N'est-il pas écrit, et l'œuvre de la justice sera la P. Il répond, nous avons déjà établi qu'il est écrit, toutes les œuvres qui se font sous le soleil, mais l'œuvre de justice est différente, car elle est au-dessus du soleil. 319 Et voici, tout est vanité et recherche du vent. Il demande, quel en est le sens ? Si, tout est vanité, et B. Evel, signifie, comme nous l'avons établi, être dans le secret de la sagesse, comme il est dit, vanité des vanités, dit Kohele Kohele 2.2. Et ces vanités sont la subsistance du monde supérieur et inférieur, alors que peut-on dire de ce verset ici ? Et voici que tout n'est que vanité et course au vent. 320 C'est ainsi que nous l'avons expliqué, et c'est ainsi qu'il en est. Venez et voyez, lorsque les actions dans le monde sont bonnes, et que l'on s'efforce d'être occupé au service du Saint-Roi, la bonne action qu'il fait se transforme en un souffle, et B. Evel, en haut. Et chaque souffle d'où monte une voix en haut, devient un conseiller de défense devant le Saint, béni soit-il. 321 Toutes ces œuvres dont s'occupe une personne et qui ne sont pas au service de Saint, béni soit-il, deviennent un souffle qui va et vole dans le monde. Et lorsque son âme s'en va, ce souffle le roule à travers le monde, comme une pierre dans une fronde, comme il est écrit, et les âmes de tes ennemis, il les fera sortir comme du creux d'une fronde. Ishmuel 25.2.29 322 Il demande, quel est le sens de « il fronde » ? Et il répond, ce souffle le roule dans le monde. Alors toutes les choses qui sont faites et qui ne sont pas au service de Saint, béni soit-il, se transforment en un souffle, qui est la rupture de l'esprit. Car cela brise l'esprit qui monte et descend et roule dans le monde. C'est ce que l'on entend par « la vanité et la recherche du vent ». Aussi, l'esprit. 323 Mais cette chose qui est au service de son maître s'élève à un niveau supérieur au soleil et devient un souffle sacré. C'est la semence que la personne saine dans ce monde. Et comment l'appelle-t-on ? La justice, comme il est écrit, se met pour vous par la justice aux édiseurs 12. 324 Celle-ci conduit la personne lorsque son âme la quitte, l'élève dans le lieu de gloire d'en haut, et est présente pour l'allier dans le faisceau de la vie. C'est ce que l'on entend par « et ta justice marchera devant toi » et Jaya 58 2.8 Afin de te conduire et de t'élever jusqu'au lieu qui est appelé la gloire d'Hachem, qui est Malcoute, comme il est écrit, la gloire d'Hachem sera ton arrière-garde Ibidem. 325 Toutes ces âmes que conduit le souffle sacré, qui est appelé la gloire d'Hachem, il les rassemble en lui-même, et elles sont liées en lui. Alors il y a la paix de l'esprit. Mais l'autre souffle qui n'est pas le service d'Hachem est appelé recherche du vent. Heureux les justes, car toutes leurs actions sont au-dessus du soleil, à savoir le service de saints. Béni soit-il, et ils sèment la graine de la justice, ainsi ils méritent dans le monde à venir. Et à ce sujet, il est écrit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera Malachi 3h20. » 326 Rabbi Shimon a dit, « Venez et regardez. » A l'origine, lorsque le Saint-Temple a été construit en bas, il était uniquement basé sur le jugement et la colère, comme une provocation de ma colère et de ma fureur. Irméia 32.31 Ceci parce que c'est dans le lieu où réside le jugement. Dans les temps à venir, le Saint, béni soit-il, le construira et le perfectionnera à un niveau différent, plus élevé, appelé droiture, qui est le mal coûte parfait. Comme il est écrit, dans la justice, heb. Tzedakah, tu seras établi Eshaya 54.2.14 Par conséquent, il perdurera et ne sera plus détruité, et son nom actuel sera appelé justice, heb. Tzedek Comment le savons-nous ? Il est écrit, et voici son nom par lequel il sera appelé, Hachem et notre justice, heb. Tzedek Irméia 23.2.6 25 Tu as étendu ta main droite. La terre les a avalées Les rabbins ont quelques difficultés avec le fait que Dieu a étendu sa main droite apparemment pour accomplir le jugement. Pourtant la main droite est de Z. L'explication est qu'il a séparé la main droite pour que la main gauche accomplisse les actes de jugement. Il nous est dit qu'il a guidé les justes avec sa force et son bras vers sa sainte demeure. Rabbi Chimon parle de la dernière génération que Josué a circoncis et en qui il a révélé l'empreinte sainte du nom de Dieu. Toute personne circoncise et en qui l'empreinte sainte a été révélée est appelée juste. Rabbi Chimon nous rappelle qu'il n'y a pas de mots ou de lettres dans la Torah qui ne contiennent des secrets suprêmes. 327 Tu as étendu ta main droite. La terre les a avalées Chema aux 15h12. Pourtant, on lui a demandé à nouveau, les actes droits avec Z. Et il répond, mais nous avons appris que cela signifie que tu as levé ta main droite, et que la gauche est restée seule et a accompli des actes de jugement. Rabbi Etchak dit, les amis ont observé que lorsque le Saint, béni soit-il, a extrait les Égyptiens morts de sous l'eau, il a dit à la terre, rassemble-les vers toi. Elle ne voulait pas lui faire, jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, lève la main droite contre elle et la mette sous serment. Alors il est écrit, la terre les a avalées. Rabbi El Hazar a dit, tu as étendu ta main droite, c'est-à-dire que tu l'as séparée de la gauche, et le jugement a été effectué par la gauche. 328. Dans ta miséricorde, tu as fait sortir le peuple que tu as racheté. Chema 15, 13. C'est ce qui est écrit, mets ta main droite, ton bras, et la lumière de ton visage, parce que tu les as accueillies favorablement. Tehillim 44, 4. Mets ta main droite, se réfère à la grandeur, à savoir Z. Tu les as guidées dans ta force, ce qui est signifié par et tombera, qui égoura. Dans ta demeure sainte, c'est ce qui est écrit, et la lumière de ton visage, car tu les as accueillies favorablement. C'est le juste, qui est Zod. Et ils sont tous présents dans le passage, tous les six séphirotes, car Z et Hura incluent Tiferet, et Zod inclut Netza et Hode. 329. La crainte, heb, emata, et l'effroi tomberont sur eux. Ils demandent, il est écrit temata, mais il aurait fallu utiliser la forme plus courante, ema. Pourquoi emata ? Il n'y a pas un seul mot ou lettre dans la Torah qui ne contienne pas de hauts secrets. Et si c'est le cas, quelle est la signification de Zayanta ? Aussi, la crainte d'elle ? Rabbi Shimon a dit, cela signifie la terreur de la Shechina. Et c'est comme la crainte de E, Eima E, qui est la Shechina. 330. De même, tu les feras entrer, heb, teviemot, et tu les planteras, heb. Petites mots, dans la montagne de ton héritage. Il aurait fallu dire tevimetitem. Pourquoi teviemot ? Avec vav. Il répond, le Saint-Esprit parle de la dernière génération que Josué a circoncise, et en qui il a révélé la sainte empreinte du nom du Saint, béni soit-il. Ils étaient liés au vav, qui est aïr en pine, et ils étaient dignes d'hériter de la terre, comme il est écrit. Ton peuple aussi sera tout juste, il héritera du pays pour toujours. Echaya 62.21 Car toute personne circoncise, en qui le marquage sacré a été révélé, et qui l'observe, est appelé juste. Par conséquent, ils hériteront du pays pour toujours. Par conséquent, teviemot s'écrit avec un vav supplémentaire, ce qui signifie que tu apporteras ceux qui sont rattachés au vav. Et plante-les, comme il est dit, le rameau de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je sois glorifié ibidem, ceux qui sont rattachés au vav, c'est-à-dire Zahir en pine. Et c'est l'allusion à ces derniers, au temps de Joshua. Il n'y a pas de mots ou de petites lettres dans la Torah qui ne contiennent des secrets suprêmes et des raisons saintes. Heureuse est la part de ceux qui les connaissent. 26. Construction du Temple Inférieur Nous entendons dire que c'est un commandement de construire le Temple Inférieur semblable au Temple d'en haut, et que le Temple doit avoir des fenêtres. On ne doit pas prier dans les champs car un édifice est nécessaire pour faire descendre la Chéchina vers les êtres humains. Isaac a prié dans le champ, mais il était l'un des patriarches. Il était donc différent. Réa Mennah, le Berger Fidèle 332. C'est un commandement de construire le Temple Inférieur semblable au Temple d'en haut, comme il est écrit, dans le lieu, Hachem, que tu as créé pour y habiter. Chema 15, 17. Car il est nécessaire de construire un Temple Inférieur, d'y dire une prière chaque jour, et de servir le Saint. Béni soit-il, car la prière est appelée service. 333. Il est nécessaire de construire cette synagogue particulière avec une grande beauté et de l'équiper de toutes les nécessités et améliorations, car la synagogue d'en bas correspond à la synagogue d'en haut. 334. Le Temple d'en bas est semblable au Temple d'en haut, car l'un correspond à l'autre. Toutes les améliorations et tous les services, tous les vases et les instruments accessoires de ce Temple sont tous semblables à ceux d'en haut. Le tabernacle que Moïse a érigé dans le désert était un reflet similaire de celui d'en haut. 335. Le Temple que le roi Salomon a construit est une maison de repos, semblable à celle qui précède dans toutes ses particularités, avec toute sa perfection céleste, achevée pour devenir la maison du repos et de l'héritage. De la même façon, une synagogue doit avoir tous les agréments de la beauté comme celle qui précède pour être une maison de prière, dans laquelle les corrections sont faites par la prière, comme cela a été expliqué. 336. Et ce Temple doit avoir des fenêtres, comme il est écrit, et des fenêtres ouvertes Daniel 6h11, comme ci-dessus. De cela il est écrit, il regarde par les fenêtres, il regarde à travers le Treyishor Hachorim de 2.9. Si vous demandez s'il est permis de prier dans le champ, parce qu'un esprit peut-il monter, il n'en est rien, car il faut un édifice, et il n'y en a pas. Il est nécessaire d'établir un édifice en bas, semblable à celui d'en haut, qui est le Malkout, pour faire descendre l'habitant supérieur, qui est le Cheshina, chez les habitants d'en bas. Les êtres humains. 337. De même, cette prière et cet esprit doivent monter et sortir du détroit étroit en un chemin droit vers Jérusalem. Il est écrit à ce sujet, de ma détresse, lit. De l'étroitesse de l'étroitesse, j'ai invoqué Yath Zilim 118 2.5. Car il est nécessaire d'avoir un endroit étroit et resserré pour y jeter cet esprit, afin qu'il ne tourne ni à droite ni à gauche. Mais dans un champ, la voix ne peut être projetée vers lui de cette manière. Il en est de même pour le son du chauffard qui est projeté vers l'extérieur d'une manière lisse et droite à partir d'un endroit étroit. Et il va et fend les firmaments, et monte vers le haut pour stimuler l'esprit d'en haut. 338. Et on peut se demander, n'est-il pas écrit ? Et Isaac sortit pour méditer dans le champ. Bereshit 24 2.63. Nous voyons donc que la prière a lieu même dans les champs. Et il répond, Isaac était différent, car il avait quelque chose d'autre que le reste du monde n'avait pas. Il était l'un des patriarches. Et aussi ce verset n'est pas venu dans ce but, pour permettre de prier dans le champ. Car certainement, dans un autre champ, il n'aurait pas prié, car nous avons déjà expliqué que ce champ était le champ qu'Abraham a acheté. Fin de la Réya Memna. Rabbi Abba parle d'un champ qui est composé de 22 lettres saintes gravées et de 10 dictons, et qui est imprimé sur le Saint Nom. Rabbi Shimon dit que pendant que les enfants d'Israël se tenaient au bord de la mer et chantaient, Dieu leur apparu avec tous ses chariots et ses armées, chacun devit ce que les autres prophètes du monde n'ont pas vu. Tous ont chanté le même chant simultanément et en rythme, et l'Esprit Saint était dans leur bouche. Il est évident qu'ils ont tous perçu la sagesse céleste à ce moment-là. Lorsque le chant fut terminé, les enfants d'Israël ne voulurent pas partir à cause de leur grand désir de percevoir Dieu, jusqu'à ce que Moïse leur montre l'éclair à Dieu de la gloire du Saint, béni soit-il, dans l'enceinte de l'Église. Sous-titrage ST' 501